Bonjour à tous, ici Sébastien d'Audiostop Discaire, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur le lavage des disques. C'est un peu un complément d'une vidéo que j'avais déjà fait par le passé. Je vais vous montrer plus précisément la façon que nous on lave les disques chez Audiostop. C'est une question qui me revient souvent, comment utiliser la machine ultrason, quel liquide mettre, etc. Donc, je vais simplement vous montrer la méthode que nous on utilise. Je ne vous dirais pas que c'est la meilleure, je dirais que c'est elle que nous on utilise personnellement. Il y en a plein sur le web qui ont différentes méthodes, différents produits. Donc, c'est à vous un peu de faire vos expériences. Mais nous, à date, cette méthode-là nous convient très bien. Donc, je vous la partage. Puis, vous allez voir le résultat que ça donne. Donc, suivez-nous. Puis, je vais vous montrer ça dans notre arrière-boutique, comment est-ce qu'on est installé pour le lavage des disques. Alors, nous voici dans notre arrière-boutique chez Audiostop. Donc, je vais vous montrer un peu notre procédé de lavage. Donc, nous autres, on utilise, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais ajuster la caméra. On utilise cette machine-là. C'est une GT Sonic. En fait, c'est une machine quand même de bonne qualité. Ce n'est pas dans les plus haut de gamme. Mais l'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle vient avec un moteur ici. On peut mettre jusqu'à cinq disques en même temps. Donc, ça nous permet de faire du lavage plus efficace qu'un disque à la fois, comme la plupart des machines plus haut de gamme. Moi, je trouve que ça fait très bien le travail. Puis, nos disques sont très propres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par prendre de l'eau. En fait, c'est de l'eau d'iciée. Donc, ça prend vraiment un 4 litres complet. Donc, on met l'eau d'iciée. La machine-là a quand même une très grande cuve. Donc, c'est vraiment... Des fois, il faut remplir un petit peu plus. Donc, voilà. On a notre autre ici. Par la suite, nous autres, on utilise de l'alcool isopropyl. 99% que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes pharmacies. Donc, moi, ce que je fais, c'est que généralement, par... Si on fait un litre de liquide, c'est la recette originale. C'est 700 millilitres d'eau distillée, 300 millilitres d'alcool isopropyl. Puis, quelques gouttes de Jet-Dry Finish pour les lave-vaisselle. Donc, il y a du liquide bleu. Moi, pour la machine Ultrasound, vu que ça lave déjà très bien, j'utilise seulement que la moitié de la bouteille, je dirais. Fait que je mets la moitié de la bouteille. Et voilà. Donc, on a la moitié de la bouteille ici. Par la suite, je prends mon Jet-Dry Finish. Je mets quelques petites gouttes. Et voilà. Donc, mon liquide est prêt. Pour le réglage de machine, ici, on a la température et ici, on a le temps. Donc, là, je pars la température. Normalement, idéalement, il faut que l'eau soit entre 20 et 30. Mais vous allez voir, l'idéal, c'est 20 et 25. Donc, ça, ça chauffe l'eau. Puis, ça va faire que tous les résidus qui se trouvent dans les sillons vont vraiment bien décoller. En même temps que ça va être décollé avec les Ultrasound, bien entendu. Mais la chaleur va aider aussi à faire tout décoller ça. Des fois, il faut surveiller un peu la température parce que quand la machine est en fonction, la température peut monter quand même assez rapidement. Donc, ce n'est pas rare qu'on atteigne les 28, 29, 30. Dans ce temps-là, je prends un petit cool-down. Je ferme la machine un petit peu. L'eau redescend. Et puis, je recommence les cycles de lavage. Puis aussi, le cycle de lavage, moi, je les mets d'une durée de 15 minutes en continu. Donc, vous allez voir, la machine va faire des rotations. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre des 10 pour préparer la machine. Je ne sais pas si on peut bien voir là, mais c'est saisi. Les 10 sont quand même de la poussière. Vous allez voir, c'est quand même assez poussiéreux. Je vais essayer de faire un avant et un après. Donc, on va mettre ici. On a aussi des petites rondelles de caoutchouc comme ça, en acrylique, avec un caoutchouc qui protège le centre du disque. Donc, on met une rondelle en chaque disque. Donc, voilà. J'ai fini de remplir. J'ai fini de remplir ma machine. Il ne me reste plus qu'à visser ici. On visse. Après ça, on descend. On descend nos disques. Complètement. Donc, ça va vraiment submerger le bas des disques. Puis, avec la rotation, ça fait un bon nettoyage. Donc, je pars la machine pour un cycle de 15 minutes. Et on se retrouve après pour vous montrer la suite. Vous allez voir, ça fait un petit bruit quand même un peu agressant. mais c'est ce qui fait qu'il y a des ultrafonds. Sous-titrage ST' 501 Une fois que notre cycle de lavage est terminé, on remonte notre machine. On commence à dévisser ici. Et là, on vient prendre nos disques et moi j'ai une station de séchage ici, donc je viens comme les mettre dans mes racks, vous allez voir, c'est ici. Je vais vous montrer à la caméra, mais vous allez voir, les disques sont, comparé à tantôt, quand même une bonne différence. C'est sûr qu'ils sont mouillés, mais même après séchage, ils sont très beaux. Et voilà, et moi j'ai un petit ventilateur aussi que je pars comme ça, puis je laisse les disques séchés jusqu'à temps qu'ils soient bien secs. Et après ça, je prends des sleeves, je mets la pochette intérieure, la pochette extérieure, donc c'est comme ça que je protège sous les disques. Donc voilà, je vais vous montrer une fois sec, qu'est-ce que ça a l'air, mais vous allez voir, c'est très très beau. Je voulais vous montrer ici, après plusieurs lavages, vous voyez, j'ai quand même quelques dix de lavé déjà. Donc, pour les gens qui douteraient de l'efficacité de la machine à ultrason, vous voyez ce que je retrouve dans mon bac. Donc, vous voyez, ça c'est tous les résidus qui étaient au travers des sillons. Donc, comme vous voyez, la machine à ultrason en déloge quand même pas mal. Donc, j'ai peut-être une trentaine de disques ici, 40 disques de lavé, donc ça vous donne une idée. Donc voilà, une fois nos disques bien séchés, regardez la différence. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus propre que tantôt. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit topo d'aujourd'hui. En fait, c'est ça, ça fait que je répète. Donc, l'ultrason, c'est vraiment une très très bonne façon de lavé au disque. La machine que je vous ai montré tantôt se détaille autour de 350 à 400 $. Il y a des machines ultrason beaucoup plus haut de gamme qui peuvent se détailler entre 800 et 3000 $. Donc, la plus chère que j'ai vu, je pense, c'est la The Grater. Je pense qu'elle est à 3000 $. Donc, c'est une très très bonne machine. Mais c'est sûr qu'il faut avoir le portefeuille pour. Mais moi, je vous recommande quand même, si vous voulez quelque chose, un bon rapport qualité-prix. Ce genre de petite machine-là fait très bien le travail. Et puis, vous allez voir une belle différence. Par expérience, après avoir lavé les disques, c'est sûr qu'on s'entend, ça n'enlève pas les rayures, etc. Sauf que juste en nettoyant les disques, on peut aller gagner facilement un 10 à 15 % d'écoute. Si vous avez un disque qui n'a jamais été nettoyé, vous allez voir une très bonne différence avec l'avant et l'après. Donc, nous autres, ici en magasin, on lave tous les disques qu'on reçoit. C'est vraiment comme pour un plus de value pour les acheteurs. Donc, je vous recommande fortement, si vous allez dans d'autres boutiques où ils ne lavent pas les disques, quand vous arrivez à la maison, faites un nettoyage avant toutes les écoutes. Même les neufs devraient être normalement nettoyés. Il peut rester des résidus lors du pressage et tout. Donc, c'est recommandé de les nettoyer quand même. Donc, voilà. J'espère que le Topo vous a plu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez notre page Facebook pour plus d'informations. Puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne écoute et à une prochaine vidéo.